Famille, tellement les buzz des benskineurs, benguistes, tout ça nous ont embrouillé sur la toile jusqu'à on a oublié de vous annoncer même l'enterrement de l'Andrine Guémo. C'est passé inaperçu, je suis sûr que certains ne sont même pas au courant qu'on a enterré l'Andrine Guémo samedi passé 17 août. L'Andrine Guémo, né en 85 selon ce qu'on nous dit, a été inhumé dans son village natal en Tchans. Mais vous savez ce qui me pousse à faire cette vidéo ? C'est la présence des footballeurs camerounais aux obsèques de l'Andrine Guémo. Vraiment, au-delà de tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, les footballeurs ne s'entendent pas, les footballeurs sont montés, sont descendus et tout. Non, quand l'un de l'un tombe comme ça et qu'on vous les voit présents, nombreux, donc on confirme que les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux, la réalité, c'est la réalité. Donc les gars étaient présents pour dire au revoir à leurs collègues, à leurs frères. Voilà donc, ce que nous devons aussi retenir, comme je dis tous les jours, l'Andrine Guémo est parti. Beaucoup de pages, beaucoup de médias ont relié ça quand il avait fait l'accident. Mais tellement il y a eu de buzz, que certains, peut-être, ne sont même pas au courant. Donc, qu'est-ce qu'on retient après le départ de l'Andrine Guémo ? Faisons du bien à nos proches. Fais du bien à ton prochain, mon frère. Parce que là où nous sommes là, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Voilà. L'Andrine Guémo, si on avait dit à l'Andrine Guémo le matin de son voyage, que c'était son dernier voyage, qu'il ne devait plus jamais prendre sa voiture, qu'il ne devait même plus jamais voir ses enfants, sa famille. Il ne pouvait pas accepter. Donc, nous, qui sommes encore en vie, profitons encore de notre souffle que nous avons encore pour faire du bien à tous ceux qui nous entourent. Voilà. C'était mon message ce matin. Je vais vous laisser regarder le petit reportage d'Ekinos pour voir un peu quelques séquences d'images des obsèques de l'Andrine Guémo. Fassiez une bonne journée. Les personnalités du monde du sport en général et du football en particulier se sont retrouvées dans la ville de Jean-Pourre. Un dernier hommage à l'Andrine Guémo, ancien lion indomptable décédé. 27 juin dernier, les sujets abstentent de la circulation sur la nationale du bureaucrat, précisément à Obala. Dans les témoignages, tous ont reconnu les qualités d'un homme qui s'illustrait. D'abord par son humilité, ensuite son amour pour son prochain. Chaque fois qu'il venait, il s'essaie de nous raconter des choses pour les petits-enfants. En fin de mai, l'Andrine m'a fait la promesse. Il a dit « Coach, comme j'ai fini avec mes travaux, je passerai fréquemment rencontrer les enfants pour leur parler parce qu'il faut qu'ils comprennent ce que c'est que le football, comment il faut faire pour réussir. » Les anciens lions indomptables, anciens coéquipiers de l'Andrine Guémo, se sont montrés particulièrement émus compte tenu des bons moments passés avec le défunt. C'était un mystère, frère. On s'est vus, on se voit ici au Brésil, en France, en Turquie. On a eu la chance d'être en Turquie avec moi, donc, que de tristesse. On a vécu tout ce qu'on a produit ensemble, tout ce qu'on a fait ensemble. On a grandi ensemble. On n'avait pas d'enfants, on a grandi avec des enfants ensemble. On a conçu ensemble, on joue au même poste ensemble. Mais on sait même, je dis, c'est que j'ai dans le cœur. On n'a pas de prix par rapport à nous. Je n'ai pas besoin de parler au-delà de la profession. C'est qu'elle est là, elle est là. Mais elle est là, je n'ai pas de force. À 38 ans, l'Andrine Guémo quitte le monde des vivants en laissant une famille d'expressifs bouleversée et sa famille n'oubliait traumatisée car il nourrissait encore beaucoup de projets pour sa famille, pour sa communauté et pour le football camerounais. C'est un peu plus triste pour moi parce que ça fait des années que je n'ai pas de l'enlever dans le cœur. Mais je l'ai vu physiquement, ça fait quelques semaines. Et pour l'amour que lui et moi portions à l'aigle royal de la Menoye, nous avons essayé de discuter pour voir dans quelle mesure nous rapprocher du club pour aider à le structurer. Et c'est regrettable qu'il nous quitte et qu'il me laisse avec ce gros projet-là. Pour perpétuer la mémoire de celui-là qui a consacré toute sa vie au football, le chef du Proumant-Fauré Ketchum a promis d'achever un projet qu'il avait entamé avec le défunt Landry Guémo et ce stade communautaire portera désormais son nom. Ce stade dont nous avions eu le projet portera ton nom afin que ta mémoire puisse rester à jamais. En reconnaissance à ce qu'il a porté pour sa patrie, Landry Guémo a été fait à titre posthume par le chef de l'État, chevalier dans l'ordre du mérite camerounais. T'as mis en main ! Ainsi s'achève la vie de celui-là qui pendant 38 années durant s'est consacré au football. Depuis la place des fêtes de Chang, nous sommes Romain Guénier et Vivien Thonfac, envoyés spéciaux. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro. Vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé. au quartier Ngousseau. Avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro. Vous propose des services tels que reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles. Et bien d'autres événements. Peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Oui Vision Pro. Tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos. L'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro. Vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonces, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro. Dispose des techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Aouné, au quartier Ngusso, en face de la station totale, en allant vers la chapelle. Numéro de téléphone. 672. 30. 37. 85. 697. 39. 27. 28. Le studio Vision Pro. Les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel. 7.